Alizé, Pékin Express, opérée pour de vives douleurs, photos et nouvelles après l'intervention. Quelques semaines après avoir accueilli son deuxième enfant avec Maxime, Alizé Willow a dû retourner à l'hôpital. Victime d'une crise d'appendicite, l'ancienne aventurière de Pékin Express s'est fait opérée. Une fois rentrée chez elle, elle a dévoilé son ventre couvert de plusieurs pansements. Ce premier mois de l'année s'avère riche en rebondissements pour Alizé et Maxime, duo emblématique de Pékin Express. Le couple a en effet dû faire face à un nouvel imprévu et un nouveau passage à l'hôpital qui s'est soldé par une opération. Il y a quelques jours, Maxime a fait savoir sur Instagram que son amoureuse avait été prise d'eux. Vive douleur au ventre et le diagnostic était rapidement tombé, crise d'appendicite et obligation d'opérer. Je ne suis pas bien du tout parce que j'ai moi-même fait une crise d'appendicite et à l'époque, Il n'y avait pas assez d'anesthésiste ce qui fait que ça a duré et que j'ai fait une péritonite. On va faire en sorte que tout se passe bien. On va penser à Biche, avait confié Maxime. Le cœur déchiré de devoir se séparer de ses deux filles. Dont la plus jeune aînée il y a tout juste un mois, Alizé avait confié son désarroi sur Instagram. La maman de Dotywai, née le 15 octobre 2020, et Soali, née le 6 décembre 2021. A depuis retrouvé ses deux princesses. Elle est rentrée chez elle. Dans la journée du samedi 22 janvier 2022, la jolie brune est également vue dans l'émission Maman et célèbre à donner de ses nouvelles à ses abonnés. La convalescente a partagé une photo de son ventre dans sa story couvert de trois pansements. Stigmate de son opération. Ils disparaîtront d'ici peu et Alizé pourra retrouver une vie normale. La jeune maman a également reposté une vidéo de Maxime qui a filmé son retour à la maison et ses retrouvailles avec Dotywai, heureuse de revoir sa maman. Les passages à l'hôpital enchaînent malheureusement pour Alizé et Maxime ces derniers temps. Ils avaient été contraints d'y emmener leur fils Soali en urgence après qu'elle a eu des difficultés à respirer. Il s'agissait de glaire de naissance et tout était rapidement rentré dans l'ordre pour la tribu victime d'un incendie dans sa maison en décembre dernier.